Bonsoir la famille, bonsoir la communauté, bonsoir à tous, c'est votre rendez-vous incontournable des infos délires de la semaine, c'est l'autre journal, l'actu vu autrement par la rédaction d'Espace TV. Nous sommes samedi 12 octobre 2019 et merci à vous d'être au taquet, merci d'être à cette session que nous ouvrirons par la manifestation annoncée du FNDC, le Front National pour la Défense de la Constitution. Toute la propagande suscitée par cette manifestation fait craindre un concert de violence. Les leaders du Front sont décidés, l'État aussi. L'interview décalée ce soir, nous recevons une grosse célébrité, l'artiste Sans Frontières Azaya, l'époux de l'autre grosse célébrité, Delikaba Bintou, était dans nos murs. Lui, nous avons parlé de leur mariage à P1. Tenez-vous confortablement, on reprend dans une fraction de Second Single. Le 14 octobre, ce n'est pas encore arrivé, mais cette date paraît excitante, à la fois flippante. Vous devriez sans doute vous souvenir pendant votre enfance, on vous disait que l'an 2000, ça serait la fin du monde. C'est vrai, moi ma génération par exemple a été traumatisée par cette histoire. Il m'arrivait souvent même de me demander si je vis jusqu'en 2000, qu'est-ce qui va m'arriver ? Le délire, je pensais à une course-poursuite avec l'ange Gabriel ou peut-être les exterminateurs qui vont essayer de m'avoir pour me zigouiller. Il ira en enfer, celui qui nous a mis cette idée dans nos têtes d'innocent, je ne d'accord pas. Alors, le 14 octobre, mesdames et messieurs, chers enfants, moi je ne ferai pas pareil comme l'autre con. C'est juste une journée de manifestation appelée par le Front National pour la Défense de la Constitution. C'est juste ça et rien d'autre. Soyez-en sûrs que la Guinée ne sera pas rayée de la carte et non plus de la planète Terre. Des gens disent qu'ils ne sont pas contents, qu'ils ne laisseront pas passer ce projet à un monsieur de réforme de la Constitution. Ils vont juste sortir, marcher, courir, crier comme des malades pour dire « Non, on ne veut pas ! » Le vieux, il doit partir. Les autres ont déjà dit « Atewala, Alama, Kamolanfe, tant pis, tant mieux. » Ce qu'ils ont dit dans leurs déclarations. Le FNDC appelle le peuple de Guinée à se mobiliser massivement et partout en vue de grandes manifestations républicaines pour exprimer son opposition totale au projet de 3e mandat tout en demeurant vigilant afin de ne pas céder aux éventuelles provocations et intimidations. Conseil vivement aux opérateurs économiques ainsi qu'aux sociétés établies sur le territoire guinéen de s'abstenir de toute activité à partir du 14 octobre 2019. J'espère que vous leur avez garanti à ces foyers commerçants et usines leurs dépenses et leurs recettes, M. Sano. Là est la question, hein, Dr Kaba ? La question essentielle, c'est ceci. Est-ce que les Dynéens veulent la République et la liberté ou les Dynéens veulent une royauté et la présidence à vie ? Non, 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 non ! Ah bon ? Ben, criez fort alors ! Non ! Non, 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 non ! Non, 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 non ! Oh, c'est bon, c'est bon, c'est bon ! Gardez cette énergie pour le 14. Ce qui est plus marrant dans le cœur, ils ne parlent pas d'une même voix, ces leaders. Non, jamais. Bon, proposez un front commun et observez le tintamarre autour de celui qui va présider cette candidature commune. Ils ne tomberont jamais d'accord. Ouvrez les yeux. Les députés de l'opposition, vous savez, ont suspendu leur participation aux activités de l'Assemblée nationale. Mais 15 millions, ce n'est pas petit. Tout le monde n'est pas parti. Et il dit qu'il a trop parlé. Nous n'avons pas pu alors décrocher une interview avec lui. Et parlons toujours de cette manifestation. À Matoto, les dispositions sont prises pour éviter que la marche ne donne pas lieu à des scènes de violence et des pillages. Cette semaine, le maire de la commune a conféré avec les citoyens, les responsables de quartier, les commerçants et les services de sécurité. Je dis que l'autorité est là pour sécuriser les citoyens et de leurs biens. Pou, 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 pou. Oh là là, photorif à la renon. Le web sécurité, le web sécurité, le web sécurité, le web sécurité. Le web sécurité. Bon, monsieur le maire, vous pouvez poursuivre. Mais si un commerçant se considère comme un loubat qui vient dans le marché, c'est que tu cherches, tu en vois. Quand même, un commerçant est un commerçant, un commerçant est différent d'un bandit. Ça, il faut qu'on soit clair avec tout le monde. Si vous fermez, vous démissionnez. Et si vous démissionnez, je ne prendrai pas cet engagement. Tout le monde vient. Tout le monde n'a qu'à vaguer à leur activité. Vaguer, vaguer à leur occupation. Vaguer, vaguer à leur occupation. Vaguer à leur occupation. Le président de la chambre de commerce était présent à la rencontre. Nous l'avons interrogé lui aussi. Je crois qu'aujourd'hui et demain, tout ce que tu veux, celui qui a dit, je voudrais faire quelque chose, mais je ne peux pas le faire. Il faut que je veuille la population dans la République de Guinée, hommes et femmes, responsables, tout le niveau. Demandez-le, si vous voudrez faire quelque chose, si c'est possible, oui ou non. Je crois que ça, c'est la meilleure solution. Allez-y, vous allez vous asseoir. Vous allez parler. Quand vous êtes parlé, si ce qu'ils ont proposé, si vous n'êtes pas d'accord, vous pouvez dire qu'ensemble, vraiment, ce que vous avez proposé, on n'est pas d'accord. Je crois que c'est mieux. Sinon, il y a des gens qui ne s'opposent vraiment pas à cette idée de manifestation. Parmi eux, la présidente du parti de l'unité et de la solidarité de Guinée, Fatou Bangoura, a initié une campagne de sensibilisation pour la paix. Nous allons parler dans les radios ruraux. Nous allons parler, comme est-ce même, et partout. À Dapho, nous allons parler pour conduire à cette population, pour vraiment, nous devons avoir la paix dans ce pays. Une courte pause, petit instant pour nos annonceurs. On revient juste après pour la deuxième partie.